Suite à la vidéo que j'ai donc réalisé sur ce projecteur, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient encore des petites questions auxquelles j'avais pas répondu dans l'autre vidéo. Pour cela, je vais donc vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour commencer, moi je l'ai donc connecté en Wi-Fi, après vous êtes pas obligés. Après vous pouvez également faire un partage de connexion, mais en tout cas si vous avez pas internet, ça sera plus compliqué pour utiliser toutes les applications. Ensuite pour le son, vous avez déjà un son de basse sur l'eau-parleur, mais en tout cas moi j'ai donc préféré connecter ma petite enceinte JBL directement en Bluetooth. Au cas où vous avez également une prise auxiliaire juste là. Et pour ceux qui le connecteront pas en Wi-Fi, là vous avez également une prise HDMI pour retransmettre vos programmes. Le gros avantage de le connecter en Wi-Fi, c'est que comme ça vous pourrez donc aller sur le Play Store et vous connecter pour télécharger des applications. Ensuite vous allez donc retrouver toutes vos applications juste là, et regardez là y'a même Google. Et au moins comme ça vous aurez aucune limite de programmes à regarder. Par exemple là regardez, je peux même aller sur Wikipédia. Mais pour moi le top du top c'est vraiment pour regarder vos matchs de foot, là ça sera vraiment une dinguerie. En plus en l'inclinant vous pouvez même regarder vos programmes au plafond.